Où est passée Delphine Jubilard ? Si est-il la question qui reste sans réponse depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2021 ? Depuis cette date, les enquêteurs tentent de comprendre comment une mère de famille sans histoire a pu disparaître du jour au lendemain. Rapidement, ils ont suspecté le mari de l'infirmière, Cédric Jubilard. Après des mois d'enquête, il a été mis en examen puis placé en détention provisoire en juin 2022. Alors qu'il ne cesse de clamer son innocence, il a fait de nombreuses demandes de remise en liberté par l'intermédiaire de ses avocats, qui ont toutes été rejetées. Alors que l'enquête semblait piétineure, nos confrères de 100% Radio, dimanche 2 avril 2023, ont assuré qu'Audrey Assema et Coraline Chartier, les juges d'instruction en charge du dossier, auraient de nouveaux éléments en leur possession. Elles auraient croisé les données des deux téléphones du couple et ont fait un constat édifiant, soupçonnant l'artisan d'avoir voulu se constituer un alibi. Si le téléphone de la disparue n'a pas été retrouvé, une expertise téléphonique a tout de même été possible en septembre 2022. Le téléphone de Delphine Jubilard a parlé selon la société qui a réalisé l'expertise, le Huawei Page 30 Pro de l'infirmière n'a jamais quitté la couverture réseau de l'antenne relais correspondant au domicile conjugal, ruive montant à Cagnac-les-Mines. Ainsi, le téléphone n'aurait pas bougé de la maison du couple. Les spécialistes affirment que le smartphone est resté immobile ou ne cesse que faiblement déplacé le 16 décembre 2020 entre 3h55 et 7h48. De son côté, Cédric Jubilard assure qu'il n'a jamais eu le téléphone de son épouse entre les mains le soir de sa disparition et qu'il ne connaît pas son code pour le déverrouiller. Les études techniques démontrent que son téléphone est resté inactif pile entre 6h51 et 6h54, alors que l'appareil de son épouse est déverrouillé à 6h52. Éléments qui interpellent puisque le père de famille a appelé son épouse à 6h40, deux fois à 6h41, 6h42, 6h43, 6h44, 6h45, 6h48, 6h49, 6h50, 6h51, puis 6h54 et 6h55. De nouveaux éléments qui doivent encore être analysés et comparés. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. A propos de l'auteur Marine T. Rédactrice pour Closer depuis 2018. Ses derniers articles Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille May of Bull Ray, une touchante vidéo. Harry et Meghan, leur ami Elton John choqués par leur décision radicale. 3 1 1 2 1 1 1 2